C'est parlementaire, elle sera budgétaire et donc il était important de pouvoir échanger par rapport au processus budgétaire. On va devoir, on va bientôt, en respectant les prescrits de la Lofip, venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la reddition des comptes ainsi que le projet de loi rectificative pour l'exercice 2024. Donc tout ça, ça a été les sujets de conversation que nous avons pu avoir avec l'honorable président ainsi que l'honorable Kester, accompagné évidemment du ministre des Finances ainsi que du ministre des Budgets qui représente le ministre des Budgets. Bien sûr, on va respecter les délais constitutionnels. Vous savez que le 15 septembre tombe un dimanche, donc nous serons au rendez-vous pour le lundi. Non, dire que les travaux n'ont commencé que depuis un mois n'est pas exact. Nous sommes investis depuis le 12 juin et le travail a commencé parce que nous avons été investis sur base d'un programme d'action du gouvernement qui a été validé ici au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, partant de là, le travail a commencé et pour la loi rectificative, pour la reddition des comptes aussi et aussi pour le projet de loi de finances pour 2025. Donc, disons qu'il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan, puisqu'il y a toute la partie macroéconomique. Et ils ont fait un travail de titan en deux mois et demi. À cela s'ajoutent tous les échanges au niveau des conférences budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lundi eu un conseil des ministres extraordinaires pour pouvoir valider au niveau du conseil des ministres avec le chef de l'État. Les trois projets de loi, donc projet de loi portant à reddition des comptes, projet de loi rectificatif pour l'exercice 2024, projet de loi de finances pour 2025. Donc, tout cela a été validé au conseil des ministres extraordinaire lundi. Et donc, ça faisait partie de nos échanges aujourd'hui. Et donc, ce sont tous ces documents-là qui vont être déposés en respectant les délais constitutionnels. Voilà. Lundi, le 9 septembre 2024, conseil des ministres extraordinaire. Le résultat préliminaire du test, il y a ministre, il y a justice, il y a excellence, Constance Moutamba. Et à l'écoute à l'Issaete, le ministre de la justice a été empoisonné, Nanzela Yabani Yabanini. De l'autre côté, ma kelle les alli de partout, y a kota l'Issaia Koloba et teke, il semblerait, et d'autres, l'il y a confirmé, l'ex-rebelle rwandais et président du CNDP, Edouard Mwanga Tchoutou, Aki Maki, qui a été empoisonné dans le niveau de la Rwanda, selon les informations, qui a été empoisonné dans le niveau de la Rwanda, il y a confirmé que l'Azala est dans la prison centrale, et que l'Azala est dans la prison centrale, et que l'Azala est dans la prison centrale, c'est par là, Aki Maki. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Edouard Mwanga Tchoutou, a été empoisonné dans la prison centrale, mais que l'Azala est dans la prison militaire, et que l'Azala est dans la prison, il y a des partagés, et que l'on ne soit pas, et que l'on soit pour faciliter, et que l'on soit pour l'Azala, et que l'on soit pour l'Azala, et que l'on soit pour l'Azala, dans la République démocratique du Congo, et que l'on soit pour l'Azala, et qu'il y a un gouvernement, et que la Madame Jolie Toulouka, sous Minois, tout le monde est en magistrat, et que la Madame Jolie Toulouka, la Madame Jolie Toulouka Souminoua, pour qu'il y ait un ministre de la Justice, Constant Moutamba, qu'est-ce qui se passe? Maïenini et les Canakikounas, et que la Madame Jolie Toulouka Souminoua, et que l'Azala Toulouka Souminoua, et que l'on soit pour l'Azala Toulouka Souminoua, qu'est-ce qui se passe? Selon les informations, il semblerait que l'Azala Toulouka Souminoua, et que l'Azala Toulouka Souminoua, et que cette couverture d'Azala Toulouka Souminoua, n'est pas comme le plus tôt ? Je me quitte l'Azala Toulouka Souminoua, et que cette herman please, est-ce que l'Azala Toulouka Touminoua se passe par la Li znajdu, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Alors beaucoup de gens pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool ? C'est Pépé-Lé. L'Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. L'Ongo d'Anabino Mama. L'Afrique cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc il y a beaucoup de choses, les chrétiens s'y retrouvent, et chaque fois qu'on a eu un chrétien, il faut une amour d'Afrique cool. L'Ongo d'Anabino, c'est impartial. L'Ongo d'Anabino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme vous. Non, je remercie en tout cas Africa Cool pour leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plan succès. Je vous remercie très sincèrement Africa Cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Je vous remercie de reconnaître que c'était une personne qui m'a faite. Je vous remercie de votre choix et de votre réflexion. Je vous remercie d'abonner à Africa Cool. Je vous remercie d'abonner à Africa Cool. Bravo à Africa Cool. Merci beaucoup. Bonjour, 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 bonjour. Voilà. Je vous remercie d'abonner à Africa Cool.